Wesh les poteaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulomike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre d'avoir tous les atouts à la manche, une sur Derandfang de Call of Duty Vanguard Zombie. Alors pour réaliser ce glitch, il vous faudra obligatoirement l'attaque éclair dans le cinéma, donc c'est le portail que vous voyez juste en face de moi. Alors pour faire ce glitch, je vous conseille de vous mettre en gameplay, dans déplacement, dans sprint automatique, vous mettez sprint tactique automatique, ça va vous aider à faire le glitch parce qu'il faudra être assez rapide. Alors ensuite quand vous allez rentrer dans le cinéma, vous aurez une histoire de 45 secondes pour réaliser le glitch. Donc suivez bien ce que moi je vais vous dire, ce que je vais vous indiquer. Donc directement vous montez sur la caisse qui est juste ici, ensuite vous sautez là, hop comme ceci. Ensuite vous allez juste ici, donc suivez bien le même chemin que moi, je me dépêche parce qu'en fait vous n'avez que 55 secondes. Vous allez près de la porte rouge, vous vous abaissez puis vous vous relevez, ensuite vous allez par là. Et là vous allez sauter dans le vide tout simplement, comme ceci. Voilà, maintenant vous réanimez et là regardez, j'ai accès à tous les atouts. Donc je vais pouvoir acheter tous les atouts après, je serai un peu lent quand même. J'aurais dû prendre courir vite en fait. Moi je vous conseille fortement de prendre courir vite pour pouvoir acheter tous les atouts parce que là je pense qu'il va me manquer un ou deux. J'aurais même dû prendre celui-là en premier là, puis ensuite prendre masto et ensuite me diriger vers les autres atouts. Donc là il y a l'atout régénération rapide et l'atout, comment il s'appelle, rechargement rapide qui est juste à côté. Donc si j'aurais pris courir vite dès le début, j'aurais pu avoir tous les atouts. Regardez, je vais même avoir le dernier, j'aurais le temps. Mais voilà, j'ai été bête, j'ai oublié de prendre l'atout courir vite. Donc vous ne faites pas la même erreur et normalement vous aurez largement le temps d'avoir tous les atouts de la manche à la manche 1 de la map d'Air and Fang. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swapulmec et ciao ! Peace ! Sous-titrage ST' 501